Vous êtes déjà toutes et tous allés à un musée, dans une galerie d'art, ou alors toute autre chose en rapport avec la peinture, la sculpture, ou même un truc créatif, quoi. Et vous êtes sans doute demandé combien de temps ça avait pris à l'artiste de réaliser ça, avec quels moyens, etc. Et bah on n'est pas là pour ça. Et parce que mes chers poissons papillons, avec notre petit papy préféré, on s'intéresse à la thunasse. Parce qu'il n'y a que ça qui compte pour lui, ou presque. Et je parle bien sûr de d'argent. Donc aujourd'hui, on va chercher à savoir combien coûtent certaines des plus grandes oeuvres d'art au monde. D'argent, qu'est-ce que t'en dis ? Ah, parfait, salut, salut. Bon par contre, là t'es où ? Pas du tout chez toi, hein ? Qu'est-ce que tu fous en Autriche ? D'accord, d'accord. T'es juste venu ici pour couper du bois, quoi. Ok, tu veux créer une petite oeuvre d'art personnel, si on peut dire, quoi. Oh pardon, c'est pour faire un cadeau à Gustave. J'avais pas compris, ok. J'ai quelques petits doutes sur ta capacité de faire un truc beau, donc si tu veux, on peut faire appel à un partenaire qui sait très bien le faire, et c'est Alls Kern. D'ailleurs, si vous le saviez pas, c'est une petite entreprise familiale qui a été fondée en 2016 en Autriche. Et d'ailleurs, elle a bien grandi, puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 150 salariés, et surtout, plus d'un million de clients. T'es bien sympa, Chris, mais ils proposent quoi comme produit ? Eh bien, en fait, comme t'as pu le voir, ils sont spécialisés dans les montres, comme par exemple celle-là que je porte, qui est un très beau modèle, du coup, je kiffe. Ou alors, par exemple, celle-là, un modèle que du coup, Renault, rédacteur, vient de se prendre pour lui. C'est une wakari, un modèle en bois de chêne et en acier inoxydable, qui porte le nom d'une île volcanique en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, le bois qu'ils utilisent est certifié FSC, qui est un gage de non-déforestation. Mais on trouve pas que du bois dans leur création. On peut aussi retrouver du marbre, de la lapilazilu, ou encore de l'anacre dans leurs bijoux. Et là, visiblement, d'argent a décidé de filer un petit coup de main pour chercher tout ça. Ils les aident aussi pour la vente. Il y a vraiment le cœur sur la main à faire d'argent, hein. En vrai, Orlskern, c'est plus de 10 magasins physiques en Allemagne et en Autriche. Et en plus des montres, l'entreprise propose également des bijoux, des lunettes de soleil, des sacs à main très originaux. Si vous allez sur leur site, vous aurez le choix entre plus de 1000 designs différents. Il y aura forcément un truc qui va vous plaire. Et avec le lien que vous retrouvez en description, comme on est d'humeur généreuse, vous pouvez profiter d'une réduction de 15% sur tous les produits avec ce code-là, Boisson 15 ans. Ouais, je vois que d'argent a fait son choix, en tout cas, et qu'il en a pris une pour Gustave. C'est mieux que s'il l'a fait lui-même, honnêtement. Vraiment, allez faire un petit tour sur le site d'Orlskern, il y en a pour tous les goûts. Vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaira. Toutes les infos sont en description, faites-vous plaisir. En tout cas, maintenant que d'argent a trouvé son bonheur, il est peut-être temps d'écumer le monde pour s'attaquer à certaines œuvres d'art parmi les plus ouf. Peintures, sculptures, œuvres virtuelles, œuvres françaises, mais également des artistes du monde entier. Et ce qui vaut le plus cher. On vous a d'ailleurs posé la question, et selon vous, sur les œuvres qui valent le plus cher, pour vous, il semblerait que c'est la peinture. Eh bien, il est temps de voir ensemble les plus grandes œuvres d'art, combien coûtent-elles ? Alors, on commence en douceur avec une petite œuvre d'art que j'ai entre les mains, c'est celle-là. Attends, mais c'est moi, ça ? Eh oui, Ariane, t'es un petit peu une star, mais tu devrais le savoir, ça ! C'est une peinture signée Adélaïde, qui a fait toutes les illustrations de mon premier livre, le médaillon d'Orion. Donc voilà, si ça se vendait sur le marché, ça aurait probablement une valeur autour des 50 euros. C'est pas énorme, hein, voilà. Voilà, pour une fois que t'as assez d'argent pour te payer un truc, fais-toi plaisir d'argent. Ouais, c'était qu'une petite mise en bouche. Là, on passe vraiment à un cran au-dessus, en parlant encore une fois peinture. Là, on monte un peu en gamme, et on va parler un peu au niveau des reproductions. Parce que je mettrais bien un tableau de grand maître dans mon salon, mais les originaux coûtent un peu cher. Et là, le tableau qui me fait envie, c'est le fameux baiser de Klimt. Vous voyez, c'est celui-là. Ouais, c'est beau, hein. C'est une œuvre exceptionnelle, mec. Et l'original, sachez-le, se trouve dans le Palais du Belvédère, à Vienne. Mais il n'est pas à vendre. Alors, d'argent, c'est pas que j'ai pas confiance en tes capacités, mais on va plutôt faire appel à un professionnel pour faire la reproduction. Mais c'est légal de faire ça ? Eh bien, très bonne question, Edgar. Et figure-toi que, 70 ans après le décès de l'artiste, les œuvres tombent dans le domaine public. Sauf certaines qui sont protégées par les droits d'auteur. Donc, ça reste encore au cas par cas. En tout cas, pour l'œuvre qu'on a choisie, le baiser de Gustav Klimt, il n'y a aucun souci. Ah ouais, bon, d'argent, il n'y a qu'à continuer, hein. On aura peut-être une bonne surprise. Et imaginons que là, je veuille m'offrir une petite repro de ce tableau de Klimt. Et en passant par un site spécialisé dans l'achat de reproduction d'art, qui est la Galerie Mont-Blanc. Alors, bien évidemment, comme vous pouvez le voir, et la reproduction. Et du coup, si je veux l'avoir en 90 x 90, ce qui est quand même deux fois plus petit que l'œuvre originale, c'est quand même possible. Mais c'est vraiment peint ou c'est juste une impression ? Non, 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 Ulysse, c'est une vraie peinture, à l'huile plus précisément, et qui est réalisée par des artistes peintres qui ont vraiment de la bouteille, si on peut dire. Et c'est passé ensuite en revue par un expert. Là, pour ma petite commande, figurez-vous que je devrais débourser à peu près 1500 euros. Donc, ça fait une petite somme, voilà. Bien essayé d'argent, mais c'est vraiment horrible. Par contre, on dirait que t'as éternué, mon gars. Je suis désolé, mais ça le fait pas. Qu'il est méchant. On va quitter le monde de la peinture pour une catégorie un peu plus clivante. Là, on laisse la peinture de côté pour parler d'art moderne, qui risque là de laisser un peu plus circonspect. Circonspect sur tant de choses. Alors, j'aurais pu effectivement parler des œuvres de Chef Kuhn, vous voyez, c'est celle-là, mais pas cette fois-là. L'œuvre dont je vais vous parler risque d'en énerver plus d'un. Et c'est l'œuvre qui répond au nom de Comedian, de Maurizio Catellan, qui est globalement une banane accrochée à un mur, quoi. Avec du gros scotch au gris, quoi. Pas sûr qu'on puisse effectivement parler d'art. Chacun son avis. Ça n'engage que toi. T'es pas la seule à penser ça, crois-moi. En tout cas, cette fameuse œuvre a été vendue pour pratiquement 110 000 euros. Ce qui peut paraître un peu gros, hein, pour une banane avec du scotch. On est d'accord. Mais bon, en réalité, toute la valeur de l'œuvre, ça se trouve pas sur la banane ni sur le scotch, mais dans le certificat d'authenticité. Vous doutez bien que les bananes, ça pourrit, et en vrai, elles doivent être remplacées régulièrement. Mais y'a pas un mec qui l'a bouffé, en plus ? C'est Ulysse. D'ailleurs, je pense que ça aurait pu être toi, hein, du coup, dans une autre vie. Alors là, vous voyez, ça, c'est la vidéo où il la bouffe. Il mange une œuvre à 110 000 euros. J'espère qu'elle avait vraiment bon goût, hein. En tout cas, l'œuvre en question, qui était exposée à Miami Beach, a été bien bouffée en décembre 2019 par un certain David Datouna, qui est également artiste. Et il a nommé cette performance « Hungry Artist », en précisant qu'il avait beaucoup de respect pour le travail de Tatella, bien sûr. Bien sûr, le préjudice a été relatif, et le conservateur de la galerie a déclaré qu'il n'avait pas détruit l'œuvre, car la banane est juste une idée, un message. Et d'ailleurs, imaginez-vous que Maurizio Castellan avait déjà fait parler de lui il y a quelques années, avec une sculpture beaucoup plus subversive, celle d'un certain petit moustachu. La sculpture avait été vendue à près de 15 millions d'euros en 2016. Ça attire l'attention, je pense, quand on va chez toi, tu dis « Ah, t'sais... » Bon, en tout cas, si l'art moderne, on va dire, fait grincer des dents, notre prochaine œuvre devrait aussi déchaîner des patients. Là, nous allons parler de NFT, qu'on appelle aussi des jetons non-fongibles. Alors, si vous ne connaissez pas ce que c'est une NFT, en fait, c'est un objet numérique qu'on ne peut pas dupliquer. Typiquement, si c'est vous qui avez la NFT, personne d'eux, techniquement, ne peut l'avoir. On peut avoir l'image qui ressemble à la NFT, elle peut être au pixel près la même, mais ça n'est pas la même. Elle n'a pas son ADN. Alors là, écoute, D'Argent, tu peux quitter ton PC, parce que je t'ai trouvé un truc qui sort du lot. Elle est direction une galerie d'art pour que tu puisses observer Human One, qui est réalisé par l'artiste Beeple. Et vous le voyez, il a donc devant lui une sorte de grosse boîte de 2 mètres de haut composée de 4 énormes écrans LED. Et comme vous pouvez le voir, elle est habitée par celui que son créateur nomme le premier portrait d'un humain né dans le métaverse. C'est beau, quoi. Magnifique. Et j'imagine que ça coûte quelques millions, ce truc-là ? Alors, il y a la bonne échelle. Cette œuvre a été estimée à environ 15 millions d'euros. Mais finalement, suite à une vente aux enchères qui s'est plutôt bien déroulée, Human One est partie pour 30 millions d'euros. Mais après, son accueilleur, il ne l'a pas acheté pour la garder chez lui, parce que pendant quelques mois, elle a été exposée à un musée à Hong Kong. Et Beeple, son créateur, a d'ailleurs précisé que l'œuvre va continuer d'évoluer périodiquement au fil du temps, sans donner plus de détails. En fait, pour lui, son œuvre représente une conversation continue en réponse aux événements actuels et reflète un intérêt changeant de l'artiste au cours de sa vie. Et c'est donc le NFT le plus cher du monde. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ce n'est pas le plus cher. Là, je voulais juste te marquer le coup avec une œuvre qui sortait un petit peu du lot, quoi. Le NFT le plus cher au monde qui s'intitule The Merge et qui ressemble globalement à ça. Alors oui, c'est vraiment l'image au complet. Et du coup, ça s'est vendu à 92 millions de dollars, d'euros, on s'en fout, franchement. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. Mais du coup, ce n'est pas une seule personne qui la possédait. Plus exactement, 29 984 personnes possédaient une partie de l'œuvre. C'est beau, c'est pas beau, on s'en fout. En tout cas, pour notre prochain objet, on repasse sur quelque chose de plus palpable, qui coûte plus cher. Voilà, là, nous attaquons un type d'art qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à maintenant. La sculpture. Et là, je vais vous parler d'un de ses représentants les plus connus et reconnus, le Suisse Alberto Giacometti. Et qui a fait de nombreuses pièces en bronze. Comme l'homme aux doigts que j'ai ici, entre les mains. Alors là, bon, ça a été fait avec une imprimante 3D, il y a moins de détails, mais c'est pour vous donner une petite idée. Parce que la vraie, elle ressemble à ça. Ah oui, effectivement, il y a une sacrée différence. Crois-moi que quand tu vas savoir combien elle coûte, tu vas vite comprendre que c'est pas la même, là. Parce que, bah, cette sculpture date de la fin des années 1940. Elle a été réalisée en une seule petite nuit, entre minuit et 9h, selon les dires de Giacometti. Elle mesure très précisément 1m79 de hauteur, donc à peu près la taille d'un homme. Mais, ce qui explique son aspect, bah, si fin, c'est le désir de légèreté que le sculpteur voulait insuffler à sa création. Après, quand je dis cette sculpture, il faut quand même savoir que Giacometti en a réalisé 6 exemplaires. Mais, il en a surtout une qui va vous étonner. Et c'est celle qui a été vendue en mai 2015. Et cette statue présente a plusieurs particularités. Déjà, ce serait la seule des 6 qui l'aurait peinte à la main dans le but, je cite, « exacerber sa force expressive ». Mais surtout, c'est tout simplement, bah, la sculpture qui a été vendue la plus chère dans l'histoire de l'art. Allez, petit prono, 42 millions. Edgar, non, 42 n'est pas la réponse à tout. Décidément, vous tentez des choses, mais non, ce n'est jamais le bon prix. D'argent, elle est complètement hors de portée, parce que cet exemplaire unique de l'homme au doigt a été vendu pour plus de 140 millions d'euros. Pardon ? Et, en fait, figurez-vous qu'au moment de sa vente, l'homme au doigt a battu le précédent record qui a été détenu par la sculpture « L'homme qui marche » de Giacometti qui avait déjà été vendu pour un peu plus de 100 millions d'euros. Alors, si tu avais vraiment comme espoir de pouvoir acheter ça d'argent, mais si tu veux, je te l'offre. C'est cadeau. Je peux t'offrir cette petite reproduction vraiment sympa comme tout, quoi. Imaginez ce truc la nuit quand c'est éteint. J'ai très peur. En tout cas, pour la prochaine œuvre d'art, on retourne sur la peinture et surtout, on file en France pour claquer beaucoup plus de podiums. On remonte dans le temps à la fin du 19e siècle pour notre prochaine œuvre, là, le tableau « Quand te maries-tu » de Paul Gauguin. Et en 1891, le peintre post-impressionniste français le plus connu, Gauguin, donc, décide de quitter Paris pour s'installer en Polynésie française. Et l'année suivante, il va peindre l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui. Eh ben là, d'argent, t'as pas perdu ton temps. Après, t'avais pas besoin d'aller à Tahiti pour qu'on puisse parler du tableau, quoi. Mais par contre, pourquoi il s'appelle comme ça, le tableau ? Tu te doutes que je ne suis pas expert dans l'art, donc on a fait quelques petites recherches de ce côté-là et la fleur que porte la femme au premier plan indique qu'elle cherche un mari. Et le geste que fait la seconde est un signe bouddhiste qui représente l'enseignement. En gros, les deux femmes représentent deux états différents de l'expérience de l'amour. En tout cas, c'est le fameux tableau de Gauguin, là, dont on parle. Et avant de vous dévoiler le prix, laissez-moi vous dire pourquoi il est parti pour autant d'argent. En fait, il est estimé que seuls 5% des œuvres de Gauguin réalisées lors de sa période tahitienne sont dans des collections privées. Donc du coup, 95% sont dans des fondations et des musées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que une œuvre sur 20 seulement du coup, peut être vendue et donc, elles sont beaucoup plus rares par essence et donc, le prix augmente. Tout ce qui est rare devient cher. Et donc, il faut savoir qu'à la mort de Gauguin en 1903, le tableau s'est vendu pour 7 francs. J'imagine qu'il y a dû avoir une sacrée plus-value depuis. C'est peu dire. En fait, plus de 100 ans plus tard, en 2015, un Qatari, sans doute l'émir du pays, a acheté l'œuvre en question pour plus de 300 francs ? Non, 300 millions d'euros. Belle plus-value, quoi, du coup, en effet. Ce qui fait que ça a été l'œuvre d'art la plus chère jamais vendue. Bah oui, papi, mais bon, après, tu t'attendais à quoi pour cette vidéo, hein ? Écoute, t'as déjà le tableau d'Ariane, c'est quand même sympa, quoi. Et ça vaut aussi des millions, ça, finalement. Oui, Ariane, des millions dans ta tête. En tout cas, on va continuer dans la peinture, mais on va rajouter encore plus de sous pour parler de l'œuvre d'art la plus chère jamais vendue. Alors, on va avoir beaucoup de choses à dire sur notre prochaine peinture, le Salvator Bondi, ou Sauveur du Monde en français. C'est un Devinci, ça, je connais. Alors, Ulysse, figure-toi que c'est plus compliqué que ça. En vrai, on ne sait pas si c'est effectivement un Devinci à 100%. Parce que l'œuvre est également attribuée en partie à Bernardino Luini et Giovanni Antonio Boltraffio, qui sont deux élèves de Devinci. Et d'ailleurs, les experts ne sont pas tous d'accord sur qui a abattu quelle quantité de travail. Et il est possible, du coup, que Léonard Devinci n'est apporté que quelques petites touches sur l'œuvre, hein, quoi. Je me permets de faire un petit mot, mais je veux dire, par exemple, quand un manga est écrit, c'est pas le nom qui est écrit sur le manga qu'il a écrit. Il a une armée d'assistants qui réalisent la grosse quantité de dessins et en vrai, lui, il est plus le chef de projet et le directeur artistique du tout. Et pourtant, c'est sa signature. C'est pareil dans un jeu vidéo, c'est pareil dans un film. Ça ne me choquerait pas que ce soit le cas ici avec Devinci. D'ailleurs, il y a plus de 20 versions différentes du Salvatore Mundi et là, je vous parle de la version Cook qui tient son nom d'un de ses anciens propriétaires. En fait, le tableau a été peint d'ailleurs dans les années 1500 et son histoire est assez récente car il n'est réapparu que dans les années 2010. Pendant 500 ans, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Et il a été acheté à ce moment-là à à peu près 1200 dollars par un marchand d'art new-yorkais qui va ensuite la restaurer. Parce que de base, ça ressemblait à ça. Il a par la suite été expertisé par pas mal de spécialistes comme un vrai. Et il a été acheté par un marchand d'art suisse Yves Bouvier pour environ 80 millions d'euros. Là, ce dernier va le revendre quelques années plus tard à un certain Admitri Ribolofleff pour une somme approchant les 130 millions d'euros. Donc voilà, il se fait 50 millions d'euros de plus-value. C'est pas mal. D'ailleurs, pour les amateurs de foot, ce nom vous dit peut-être quelque chose parce que c'est l'actionnaire majoritaire et le président de l'AS Monaco. Sauf que coup de théâtre, le 15 novembre 2017, notre bon vieux Admitri va mettre le Salvador Mundi aux enchères et là, ça devient intéressant. Bon, à ce moment-là, pour que sa valeur soit au max, on le présente comme une oeuvre peinte par De Vinci lui-même. Et du coup, il a fallu raquer combien pour l'avoir ? Eh bien, Edgar, figure-toi qu'il n'a fallu que 20 petites minutes pour que la vente aux enchères soit torchée. Un sentiment de profonde satisfaction et de bonheur. Et on est rapidement monté aux 200 millions d'euros, puis aux 250 millions, aux 300 millions d'euros et finalement, le Salvador Mundi a été acheté pour plus de 400 millions d'euros par Mohamed Ben Salman qui est ni plus ni moins que le prince héritier d'Arabie Saoudite. Vous savez, le même qui actuellement a envie de faire The Line, l'espèce de projet de ville futuriste démentielle. Et donc, ceci en fait officiellement l'oeuvre d'art la plus chère jamais vendue. Alors, décidément d'argent là, t'as l'air intéressé par cette oeuvre, mais je doute que tu puisses l'avoir. En tout cas, de notre côté, on va passer en revue une toute dernière oeuvre et se prêter à une petite expérience. Il faut savoir que lors de la vente de Salvatore Mundi, une question a pas mal agité la sphère de l'art, combien vaudrait la Joconde si elle était mise en vente ? La célèbre oeuvre, encore une fois, de Léonard de Vinci. Petit cours d'histoire rapide, il faut savoir que ce tableau a été terminé en 1506, après 4 ans de travail, il y a quelques incertitudes sur la date. Elle a été commandée à De Vinci par un certain Francesco del Giocondo, qui voulait un portrait de sa femme, Lisa Gerardini, dont le surnom était Mona Lisa. Donc voilà, vous savez maintenant d'où vient le nom Joconde. Ça me fait une belle jambe ça. Et le mec, qui lui a acheté combien ? Eh bien, en fait, il ne lui a pas acheté au final, mais c'est François 1er qui a récupéré l'oeuvre. Et par la suite, elle fera partie des collections du château de Versailles avant de rejoindre le Louvre en 1802. Eh ouais, ça fait déjà plus de deux siècles. Mais le tableau n'a pas été volé d'ailleurs ? C'est vrai qu'elle a été volée en 1911, et des personnes comme Guillaume Apollinaire et Pablo Picasso sont même accusés d'être les voleurs potentiels. Finalement, l'auteur du vol, c'est un certain Vicenzo Perugia, qui a un vitrier italien et il aura gardé l'oeuvre pendant près de deux ans avant de se faire cramer en 1913. Mais bon, parlons maintenant un petit peu moula, parce qu'on est là pour ça. Alors, il faut quand même être réaliste, mais il est fort probable que la Joconde ne sera jamais vendue. En effet, la loi française interdit de vendre des objets des musées publics. Et la seule façon qu'elle soit un jour mise sur le marché ne se ferait qu'être révé un changement de loi. Et ça, ça ne risque pas d'arriver. Néanmoins, néanmoins, de très nombreux cabinets d'experts ont mené leur petite enquête pour savoir à combien elle serait estimée. Et là, que ce soit via sa technique, son auteur, mais surtout sa renommée. Est-ce qu'il ne faut pas oublier que c'est, sans aucun abus, l'oeuvre la plus connue au monde ? Quand on pense à l'oeuvre d'art, bah, la Joconde quoi. Allez maintenant, la moula, la moula, la moula, la moula, arrêtez de m'interrompre ! Où est-ce que j'en étais ? Où est-ce que j'en étais ? Si la Joconde devait être mise en vente, ce serait sans doute pour un prix estimé entre 1,5 et 2 milliards d'euros. Mais, en tout cas, si c'est un jour le cas, on ne sait pas, peut-être que l'État français ne sera pas éternel. D'accord, oui. Elle sera sans doute mise aux enchères et il y a fort à parier que la barre des 2 milliards soit explosée, sans aucun doute. Voilà, d'argent, c'est bien. Ta propre version. Bonne chance si tu vas la vendre aux enchères un jour. En tout cas, bravo à ceux qui avaient deviné que l'oeuvre la plus chère de l'histoire était une peinture. Bravo ! En tout cas, si vous avez des petits trésors cachés chez vous, vous pouvez en parler en commentaire. D'ailleurs, je rappelle que grâce au code Poisson15, vous avez 15% de réduction sur les produits Oldskern, celui-là ou même celui-là. Bref, il y en a plein. Si vous voulez prendre de l'avance sur vos cas de Noël, c'est le moment. Sur ce, gros bisous et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus la poisse caille. Je crois que je vais me mettre à la peinture, moi, en tout cas. Bon courage. J'espère que t'es plus doué que d'argent.